Les 20 ans du phare du bout du monde à La Rochelle, des particuliers sont invités à séjourner 24h dans cette réplique du phare de Patagonie. La 200ème gardienne est arrivée à pied hier matin, Sophie Val-Laurence Couvrant. Le pas est hésitant, mais Anne, elle, est déterminée. Elle s'apprête à quitter la terre ferme. Ça y est, ça fait longtemps que j'avais réservé l'hiver, alors je regardais toutes les fois que je venais à La Rochelle, je me disais « Ah, je vais y aller ». Et ça y est. Une journée dans la peau d'un gardien de phare, c'est un rêve qui devient réalité pour cette pharmacienne de l'agglomération rochelaise. Ici, pas de téléphone ni d'eau courante, une expérience coupée du monde, une parenthèse dans un quotidien mouvementé pour cette maman de 48 ans. Si tu es arrivé du phare avant de venir ou si tu te souviens de ton rêve de ce soir et que tu as envie de le mettre dans la boîte, tout est marqué sur les côtés. J'espère pouvoir bien réfléchir, bien me poser, ralentir, voilà, ralentir. Anne est déjà la 200e aventurière à garder le phare. Fabrice, lui, achève son aventure en laissant derrière lui une trace de son passage, une plaque en bois gravée à l'effigie du phare. Ça a été réalisé entre hier 13h et ce matin 10h. C'est la caserne d'Ali, va voir. Un retour d'expérience, cela fait partie du jeu pour ceux qui veulent jouer au Robinson d'un jour. Derrière ce projet, l'association du phare du bout du monde qui a déjà collecté des dizaines d'oeuvres souvenirs sous toutes les formes. Alors là, il y a des carnets de voyages. C'est un dessinateur de dessins domestiques. Il y a des dix, là, c'est des chansons du phare. L'idée, c'était ça, c'était de partager avec les gens et puis d'essayer de ce qui laisse aller leur imagination. Des oeuvres qui devraient être exposées en novembre à La Rochelle, histoire de prolonger cette expérience du bout du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !